L'insigne de l'ENTSOA C'est où il est revenu servir comme instructeur 25 ans plus tard. Les couleurs bleu ciel et bleu horizon, la foudre et la cuirasse sont les symboles de l'arme des transmissions au sein de laquelle votre parrain a fait toute sa carrière. L'insigne de la division d'Aguet évoque la participation de l'adjudant-chef Pérez à l'opération Tempête du désert en Irak. Pour ses actions au Liban, l'adjudant-chef Pérez a reçu la prestigieuse croix de la valeur militaire et la médaille militaire lui a été attribuée en 1994 à titre exceptionnel pour ses nombreuses OPEX et sa participation à l'opération d'Aguet. D'un père chaudronnier, Bernard Pérez est né le 1er septembre 1954 à Blida en Algérie au sein d'une famille de trois enfants. Le 5 septembre 1971, à tout juste 17 ans, le jeune Bernard Pérez choisit de rejoindre l'école d'enseignement technique de l'armée de terre d'Histoire au sein de la 9e promotion sergent-chef Point-Dumont. Charismatique, son caractère enjoué et son dynamisme l'ont conduit naturellement à devenir vice-président de la promotion. Reconnu par ses pairs et par le commandement, le drapeau de l'école lui est confié lors du défilé du 14 juillet 1974 sur les Champs-Elysées. Promu sergent, il poursuit sa formation à l'école supérieure de l'électronique de l'armée de terre et obtient le certificat technique de la spécialité de technicien radio et de faissoverdien. En décembre, il est affecté au 8e régiment de transmission à Surène, où il met en œuvre avec dynamisme et opiniâtreté ses compétences de dépanneur des moyens radio et des faissoverdien. En 79, à l'âge de 24 ans, il obtient brillamment son certificat technique de 2e niveau et est promu sergent-chef. Bernard est affecté en 81, au 43e régiment de transmission à Metz, où il est en charge du suivi des réseaux d'infrastructure des télécommunications militaires. Remarquable sous-officier, possédant une très haute opinion de son métier, il est promu adjudant en 84. Déjà très expérimenté, il rejoint en 85 la 11e compagnie de transmission à Berlin. Il est directement responsable des équipements de télécommunications militaires ainsi que de l'émetteur de la radio France Inter. Il s'impose comme un chef hors norme dans la période de troubles qui précède la chute du mur. Affecté au 41e régiment de transmission en août 88, l'adjudant Pérez est engagé au Liban dans l'opération Acante-Basilique. Il débarque à Beyrouth le 16 avril 1989 alors que s'affrontent les différentes milices et en particulier le mouvement Hamal et le Hezbollah. Sous les bombardements et alors que le personnel de l'ambassade de France est réfugié dans les abris, il met en place une station de télécommunications Inmarsat sur le toit de l'ambassade et parvient ainsi à assurer les liaisons du dispositif français. Pour ces faits, il sera cité à l'ordre du régiment avec attribution de la croix de la valeur militaire par le chef d'état-major des armées. Trois mois seulement après son retour du Liban, il se porte volontaire pour être engagé dans l'urgence au Tchad où il doit remplacer la station Syracuse. Possédant des compétences techniques exceptionnelles et faisant preuve de merveilleuses capacités d'adaptation, l'adjudant Pérez permet au commandement du théâtre de disposer en toutes circonstances d'un réseau de communication opérationnelle malgré les ruptures capacitaires du lien satellitaire. Le 26 mai 1990, il est engagé une troisième fois en un an et a projeté au Gabon avant de rejoindre la République centrafricaine en proie à un coup d'état et à des guérillas. En seulement quelques jours, l'adjudant Pérez met en place un réseau de télécommunications sur le théâtre permettant ainsi aux troupes françaises de se déployer. En septembre, il rejoint l'Irak avec la division d'Aguet pour la première guerre du Golfe et l'opération Tempête du désert. Animé d'une haute conception de son métier, il fait preuve d'une rare motivation et d'une grande détermination pendant toute la durée des hostilités. Gardant son calme pendant les phases d'alerte de risque chimique, il mène son équipe avec pragmatisme pour assurer, quelle que soit la menace, la stabilité des réseaux de télécommunications nécessaires à la force. Pour ses services, il recevra un témoignage de satisfaction du chef d'état-major des armées. Deux mois après son retour d'Irak, il s'envole pour Djibouti afin de réparer une station radio défaillante. Bernard Pérez est promu à Tud'en-Chef le 1er juillet 1991. Il sera ensuite engagé en 92 au Tchad, puis en Guyane. En 93, il est affecté en tant qu'instructeur à l'École nationale technique des sous-officiers d'Issoir où il met à profit ses immenses savoir-faire techniques et sa grande expérience professionnelle au profit des jeunes générations de dépanneurs. Il leur transmet son inébranlable foi dans son engagement de soldat et son exigence permanente dans l'accomplissement de la mission. La médaille militaire lui est attribuée le 31 décembre 1994. Il est projeté au Gabon en 99, puis sera successivement affecté au 45e et au 28e régiment de transmission à Lyon. Après plus de 30 années de service, l'adjudant-chef Pérez décide de quitter l'institution. Le 5 août 2002, pendant sa reconversion au sein d'une entreprise d'Issoir, il est tué dans l'explosion accidentelle d'une partie de l'usine. L'adjudant-chef Pérez n'aura eu de cesse, tout au long de sa carrière, de servir dans l'urgence, là où la France était engagée. Élève sous-officier de la 320e promotion, ayez, comme votre parrain sous les bombardements libanais ou confronté aux risques chimiques dans le désert irakien, le culte de l'excellence technique, de la disponibilité, de l'autonomie et du risque. Dans les moments délicats, qui ne manqueront pas de jalonner votre carrière, souvenez-vous de ce sous-officier hors normes et suivez ses traces de meneurs d'hommes rayonnants et durs au mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.